Le manque de honte là, on est en train d'officialiser ça en Guinée, c'est devenu quelque chose de normal, les gens n'ont plus honte, les gens n'ont plus honte et ça dérange personne, ça dérange personne, réveillez vous les Guinéens, réveillez vous. Vous êtes grave, grave, grave en train de vous oublier, grave et vous êtes en train de juger les mauvaises personnes pour les mauvaises raisons, vous jugez les mauvaises personnes pour les mauvaises raisons. C'est devenu la logique du Guinéens ça, c'est devenu la logique du Guinéens, vous êtes en train d'institutionnaliser le manque de honte. Sinon aujourd'hui où on est là, nous notre pays là, avec toute la bénédiction que Dieu nous a donnée, par rapport à ce pays là, on ne devait pas être là aujourd'hui. Mais c'est parce que le Guinéen n'a pas honte, le Guinéen n'a pas honte, le Guinéen il se prend aux mauvaises personnes pour les mauvaises raisons. Et ça ne le dérange pas. Après il se couche, il dort tranquille quoi en fait. Dans son manque de honte là, il se couche quand même, il dort tranquille quoi. Et quand il est dans le quartier, après quand il discute avec les gens, il essaie quand même de raisonner les gens dans son manque de honte là, comme si c'est lui qui avait raison. Il faut que le Guinéen se réveille, il faut que le Guinéen comprenne, il faut que le Guinéen comprenne. Le vrai Guinéen là, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il s'exprime. Il ne faut pas qu'il va laisser le mauvais Guinéen valoriser l'image de la Guinéen à son image. Il faut que le vrai Guinéen se lève et qu'il comprenne qu'il doit se lever pour qu'on comprenne, voilà c'est ça le vrai Guinéen, c'est ça le bon Guinéen. Il faut que le bon Guinéen et le vrai Guinéen se lèvent et que ça soit ça sa logique de tous les jours. Qu'il ne laisse pas, celui que toi et moi on sait que c'est le mauvais Guinéen là, faire croire au monde que son fonctionnement à lui là, c'est comme ça le Guinéen fonctionne, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour nous. On va avoir honte, on va avoir honte devant, on va avoir honte, on va avoir honte. Donc, la Guinéen, wake up, finis, imme, wogonou, wogelisono, imme quoi au fait, comprenez dans vos têtes quoi au fait, comprenez dans vos têtes. Arrêtez de juger, vous êtes en train de juger les mauvaises personnes et pour les mauvaises raisons. C'est un magnifique pays qu'on a. On a un magnifique pays. Un beau et magnifique pays, un beau et grand pays qu'on a. Mais on est en train de se comporter comme si on ne méritait pas ce pays là. C'est comme si Dieu, il a créé un beau pays et puis, à l'intérieur du pays là, il a mis les mauvaises personnes quoi au fait. Réveillez-vous quoi les gars. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Et prenez conscience. Prenez conscience de la force. De la force que vous avez. Prenez conscience de ça. De la force que vous avez. Du pays d'où vous venez. De qui vous êtes. Je ne vous parle pas d'ethnie, je ne vous parle pas de parti politique. Je vous parle du pays quoi au fait. Réveillez-vous et prenez conscience de ça. Et essayez de voir les personnes sur lesquelles vous devez miser miser dans ce pays là qu'on fait. Et comprenez un peu qui se bat dans votre pays là pour l'intérêt commun. Qui se bat contre tout le monde là. Comprenez ça aussi. Réveillez-vous quoi. Ce n'est pas une question de quartier. Ce n'est pas une question de commune. Ce n'est pas une question de ville. C'est une question de C'est une question de patriote Et d'apatride. De qui aime la Guinée. Tu ne peux pas Quand tu aimes la Guinée là C'est que tu aimes tous les Guinéens Ensemble. Après ne soyez pas les personnes à qui on explique tout quoi en fait. C'est à dire à chaque fois que vous là Il faut toujours On part au tableau On vous écrit les choses quoi en fait. Voyez les choses par vous-même Et comprenez ça quoi en fait. Comprenez ça. Comprenez ça. Ce pays là Il nous appartient à nous tous. Il nous appartient à nous tous. Vous jugez les Les mauvaises personnes pour les mauvaises raisons. Yeah Vous jugez les mauvaises personnes Pour les mauvaises raisons. Sinon ce pays là est magnifique. Ce pays là est magnifique. Il est magnifique. Mais vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Aujourd'hui à cause de Facebook et d'Instagram N'importe qui veut se lever et puis se prendre pour quelqu'un d'intelligent. Il se prend pour quelqu'un d'intelligent. Il se prend pour quelqu'un de brave. Il se prend pour quelqu'un de fort. L'intelligence C'est quelque chose de tous les jours. La constance c'est quelque chose de tous les jours. La bravoure là C'est quelque chose de tous les jours. C'est pas quelque chose Aujourd'hui on est brave Demain on n'est pas brave. Après demain on n'est pas brave. Non, on est brave quand ça nous... Non, c'est pas ça la bravoure C'est pas ça L'intelligence c'est... Aujourd'hui j'ai dit A Parce que je pense que le A là Il nous correspond à nous tous Demain encore je dis La même chose Après demain je dis encore la même chose Après demain je dis encore C'est ça Mais aujourd'hui je dis A Parce que j'estime que ça nous correspond à nous tous Demain je vois que vous êtes en train de devenir bizarre là Je change mon A C'était A majuscule Je mets ça en A minuscule Non, c'est que je ne suis pas intelligent Je ne suis pas d'accord avec moi-même mes propres convictions Yeah Et aujourd'hui le Guiné C'est ça C'est ça que vous êtes en train de faire de ce pays là Voilà ce que vous êtes en train de faire de ce pays là Yeah Vous êtes en train de traiter les mauvaises personnes d'ethnocents Vous êtes en train de traiter les mauvaises personnes d'apatride Yeah C'est ça C'est ça C'est ça que vous êtes en train de De faire de la Guinée et du Guinée Vous applaudissez les mauvaises personnes Et vous ne vous en rendez même pas compte Vous ne vous en rendez même pas compte Vous êtes en train de dire Vive lui Vive lui Vive lui Vive lui Mais lui qui pense qu'à lui C'est lui que vous applaudissez Qu'on veut Les personnes qui se battent pour vous Astafour là Les personnes qui se battent pour nous Vous les oubliez Wake up Essayez de devenir un peu plus intelligent Soyez un peu plus intelligent que ça les gars Soyez un peu plus intelligent que ça Voilà Ce pays c'est C'est un magnifique pays Magnifique pays Soyons à sa hauteur Soyons à sa hauteur On vient d'un grand pays Soyons à sa hauteur Yeah Soyons pas de Peul Soyons pas de Malenqué Soyons pas de Soussous Soyons pas de Guinéens De la Guinée Soyons des Guinéens Soyons des Guinéens quoi en fait Mais des vrais Guinéens Et des bons Guinéens Ne donnons pas Une mauvaise interprétation A l'expression Ah Ça c'est un vrai Guinéen Ça c'est un bon Guinéen Soyons à la hauteur De ces expressions là Soyons à la hauteur De ces expressions là Les gars Réveillez-vous Réveillez-vous Vous dormez Vous dormez Vous attaquez les mauvaises personnes Et pour les mauvaises raisons Et je reviens sur ça encore Vous attaquez les mauvaises personnes Et pour les mauvaises raisons Yeah Comme on est des tortues là Les gars Mettons-nous le feu Dans le cul les uns des autres là Pour que les têtes sortent Mais soyons des vrais Guinéens Et des bons Guinéens quoi en fait Yeah Moi je suis ailleurs Sur la vie de ma mère Moi je suis ailleurs Moi je suis ailleurs Moi je suis ailleurs Moi je suis arrivé au stade Où Hey Tu t'appelles pas Nene Oumu Bari Tu t'appelles pas Tchernobyl Gisou Ba Tu t'appelles pas Hassan Atouba Tu t'appelles pas Nasrou Laik Ba Tu t'appelles pas Je te calcule pas Je suis ailleurs Je suis ailleurs Mais si je prends tout ça là Et je le mets sur moi C'est parce que je veux que tous ensemble là On avance dans le même sens Qu'on aille tous ensemble là Dans le truc positif là Tous ensemble quoi Si vous n'êtes pas prêt à comprendre ça Si vous n'êtes pas prêt à comprendre ça Au bout d'une fois Deux fois Trois fois Après ça va être fatigant Ça va être fatigant Vous allez finir par transformer La vérité En mensonge C'est ce que vous allez finir par réussir à faire C'est ce que vous allez finir par réussir à faire Transformer C'est à dire la vérité En mensonge Apprenez à réfléchir un peu Et agissez Concrètement quoi au fait Comprenez au fait que Ce pays là Il est à nous tous Il est à nous tous Apprenez ça quoi au fait Apprenez ça Sinon Sur la vie de ma mère T'es une mère de famille Tu t'appelles pas Nenou Moubari Je peux m'en foutre de toi Mon frère T'es un père de famille Tu t'appelles pas Aladi Ousmane Je peux m'en foutre de toi Mais apprenez à comprendre au fait qu'il y a des gens Au fait Au-delà Tu sais de leur petit milieu personnel Au fait Qu'ils l'éteignent de quoi au fait Ils disent Ah non écoute Aujourd'hui c'est pas moi Parce que ma mère est à l'abri Je calcule la mère de l'autre Moi c'est pas parce que Mon père est décédé Je calcule l'autre qui a son père qui vit Ah non Moi c'est pas parce que mes enfants Vont dans une grande école Ah je calcule Toi là tes enfants Qui vont pas à l'école Parce que ça grève Ah c'est pas parce que moi là Je peux enregistrer Dans n'importe quel studio du monde Ah je calcule tous les artistes Qui ne peuvent pas aller en studio Aujourd'hui c'est pas parce que Je peux lever de l'argent Pour faire clip Avec n'importe quel réalisateur du monde Je peux le faire Mais je calcule C'est qu'ils ne peuvent pas payer C'est à dire la réalisation De Laoni Ou bien la réalisation De MetiMed Ou bien la réalisation C'est ça C'est ça Sinon si je pense à moi seulement là Je suis bon hein Moi je suis d'un bon hein For real for real Si je pense à moi seulement là Je suis d'un bon hein Ah je suis d'un bon Donc réfléchissez un peu quoi en fait Réfléchissez un peu Et arrêtez de juger les personnes C'est à dire Arrêtez les préjugés quoi en fait Essayez de calculer un peu Vous aussi Asseyez vous Vous dites Ah Telle il a dit ça Pourquoi elle a dit ça Mais faites ça de manière intelligente De manière intelligente et concrète Faites ça pour la Guinée quoi Ne faites pas ça pour vous Faites ça pour la Guinée Faites ça pour la Guinée Ne le faites pas pour vous Faites ça pour la Guinée quoi au fait Quand vous asseyez là Avant de venir sur un poste Ou bien Avant de dire quelque chose Réfléchissez quoi au fait Ne réfléchissez pas pour vous Réfléchissez pour le pays Parce que la personne qui a mis son truc là S'il est vrai en tout cas S'il est vrai S'il est vrai et qu'il est sincère Il l'a pas fait en pensant d'abord à lui Il a fait ça en pensant d'abord au pays D'abord au pays quoi en fait D'abord le pays Et sans calculer C'est à dire ça là Ce que je suis en train de faire là Ah Un malin qui va voir ça Un peule va voir ça Un soussou va voir ça Un forestier va voir ça Un Kisi Un Konya Un Tanda Il n'a pas calculé tout ça Il l'a d'abord fait en se disant dans sa tête Ça là Je pense que ça C'est l'intérêt commun Donc toi aussi Quand tu réagis Et quand tu reponds là Fais d'abord En disant dans ta tête quoi au fait Je fais ça d'abord pour le pays D'abord C'est à dire J'oublie d'abord quoi au fait Que moi je suis ça Ah non Si je lui dis ça là Ça va lui faire mal Ou bien non ça Laissez tout ça Réfléchissez en patriote Réfléchissez en patriote Tu vois Soyez des vrais Guinéens Et des bons Guinéens Ne calculez pas vos ethnies les gars Ne calculez pas vos partis politiques Et ne calculez pas La personne qui parle là En fonction de son parti politique Ou de son ethnie Essayez d'aller plus loin Pourquoi il a dit ça ? Qu'est-ce qui lui a fait dire ça ? Et après maintenant En fonction de ça Maintenant vous réagissez Ça ne va faire que vous rendre plus intelligent Ça ne va faire que vous rendre plus intelligent Bien les gars Soyez plus grands que Soyez plus grands que ça Soyez plus grands que ça Vous êtes Vous êtes petits Vous ne connaissez pas les problèmes des gens Vous ne savez pas ce que les gens sont en train de vivre Qu'est-ce que les gens ils endurent Vous ne savez pas A cause de vous Ce que les gens ils vivent et ce qu'ils endurent Vous ne le savez pas au fait Après vous les juger Et Lui il est ethno Et Lui il est ça Lui il est ça Vous êtes bêtes Vous êtes bêtes Vous êtes petits dans vos têtes Très très petits dans vos têtes Moi aujourd'hui Ma plus grosse honte là C'est de faire partir Des Guinéens les plus intelligents Au nom de Dieu Ça me fait honte Parce que je sais que je n'ai pas cette intelligence là Je sais que je n'ai pas cette intelligence là Quand je parle avec les gens des autres pays là Je sais que mon degré d'intelligence là Je sais que je suis encore petit Mais quand je parle avec les Guinéens Je me rends compte que je fais partir des Guinéens les plus intelligents J'ai honte de ça J'ai honte de ça Apprenez à avoir honte La Guinéens Apprenez à avoir honte C'est-à-dire Apprenez à connaître vos lacunes Asseyez-vous Et reconnaissez vos lacunes Et dites que ça là Hé j'ai déconné Et sur ça là Ah non c'est pas bon J'ai mal agi Hé On a tué des gens en Guiné Tac 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 Moi je me suis assis J'ai regardé ça J'ai pleuré On a cassé des maisons en Guiné Et moi je me suis assis Ça ne me convenait pas Mais je ne l'ai pas exprimé Tu en parles que quand ça ne concerne ta propre personne Et après Quand on contre-réagit par rapport à ça Tu dis non on est contre toi Toi tu es qui Franchement quoi en fait La Guinéens Toi tu es qui Toi tu es qui T'as dit que tu sois peul Que tu sois sous Que tu sois mal Toi tu es qui quoi au fait Que tu sois du RPG De l'UFD Toi tu es qui au fait Que toi tu estimes que C'est à dire Le malheur n'est malheur Que quand ça te regarde toi directement Au fait Et le bonheur n'est bonheur Que quand ça te concerne toi directement Tu es qui Toi tu es qui C'est qui C'est à dire Ce qui est arrivé à l'autre Ça ne t'a pas fait mal Ça t'arrive à toi Tu fais que ça fasse mal à l'autre Toi tu es qui Toi tu es qui Tu es dans quel raisonnement toi Tu es dans quel parti politique Au fait Qui t'a fait comprendre Que non non C'est à dire C'est plus fort que tout Toi tu es qui En plein grève On a cassé voiture de quelqu'un Ça l'a fait mal Une autre grève On casse sa voiture Et puis toi Ça doit te faire L'autre là Ça doit lui faire mal Plus que à toi Toi tu es qui Toi tu es qui C'est à dire La dictature A blessé La femme de quelqu'un Tu dis non La loi c'est la loi Après la dictature Blesse ta femme Et puis tu dis Eh on a blessé ma femme Maintenant nous on doit dire Eh Yako Parce qu'on a blessé ta femme Mais la femme de l'autre là C'est pas l'enfant de quelqu'un C'est pas l'enfant de quelqu'un La dictature a cassé ta maison Tu as regardé Tu as regardé On a cassé ta maison Tu t'es pas plein Tu as assis Tu as regardé Après maintenant On casse la maison de ton voisin Ton voisin maintenant Il vient et il dit On a cassé ma maison Nous tous on doit se plaindre En fait Mais eh Et ton voisin Lui c'est pas l'enfant de quelqu'un C'est pas un être humain Ou bien lui sa maison là C'est pas briques et si bon Qu'il a utilisé Pour construire une quoi en fait Lui c'est descendu du ciel C'est descendu du ciel Les gars arrêtez Arrêtez Il faut arrêter Arrêtez Arrêtez Et après vous allez ramener ça Non Il dit ça encore parce qu'il est peul Oui je répète encore Il dit ça encore parce qu'il est peul Parce que c'est ce qui se passe Parce qu'au final Parce qu'au final dans tout ça là Dans tout ça là C'est à dire ils vont casser tout ça là Ils vont casser tout ça là Après ils vont aller à Wandara Ils vont casser là-bas encore Maintenant quand on va parler On va dire Ah Ah Maintenant les peuls parlent Ah parce que c'est Wandara On a cassé à la minière Ils ont rien dit On a cassé Dixin Ils ont rien dit On a cassé Mofanko Ils ont rien dit Maintenant on va aller raser Wandara Après quand on va parler Maintenant on va dire Ah ils disent ça parce qu'ils sont peuls Les Guinéens sont en train de regarder ça Et tous les Guinéens sont conscients de ça Ils le savent Ils le voient Ils voient ce qui se passe Et ils le savent Mais on regarde ça Après on fait genre Non Ça va c'est tranquille Mais Guinéens Tu es comment Tu es comment dans ta tête Tu es comment dans ta tête Tu es comment dans ta tête Ah non Jani Alpha Non Il dit ça parce qu'il est peul Ah non Jani Alpha c'est un negris Non Jani Alpha c'est un net Non Jani Alpha Non Comment Dieu fait les choses Moi j'ai des frères dans toutes les ethnies Et quand je dis j'ai des frères dans toutes les ethnies Quand je dis frère là Je ne suis pas en train de parler de frères que j'ai rencontré dans la rue Je parle de frères Les enfants de mon père Dans toutes les ethnies Moi mon père là Il a eu des enfants dans toutes les ethnies Moi j'ai des frères C'est à dire en Guinée forestière J'ai des frères en Haute-Guinée J'ai des frères en Basse-Côte J'ai des frères partout J'ai des neveux Des nièces partout Donc être ethno là C'est un luxe que moi je ne peux pas m'offrir Yeah Moi je ne peux pas m'offrir ce luxe là Ouais parce que moi j'ai des neveux qui sont couillatés J'ai des neveux qui sont diallo J'ai des nièces Je ne peux pas m'offrir ce luxe là Donc je n'ai pas vos imbécilités là Je n'ai pas le temps là Je n'ai pas le temps là J'ai des grandes sœurs que j'appelle une coro Et j'ai des grandes sœurs que j'appelle une djadja Je n'ai pas le temps de vos imbécilités là Je n'ai pas ça Donc quand vous parlez Réfléchissez un peu quoi au fait Réfléchissez un peu tu vois Réfléchissez un peu Il y a des gens Qui disent que Hey ce qui est en train de se passer un guidé Ce n'est pas normal Ce n'est pas normal On ne peut pas venir visiter le local de quelqu'un En étant ministre de l'habitat C'est-à-dire ministre de la ville quoi On visite le local de quelqu'un On le félicite Et un mois après on vient on casse ça Et après nous on ne va pas rire de ça Quand tu rires de ça on dit non tu dis ça Parce que tu es gris C'est parce que ce n'est pas toi qui as construit ça Est-ce que ça va dans vos têtes 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 Réfléchissez un peu vous aussi quoi Analysez un peu les trucs Comme il vaut tout vous expliquer là Analysez un peu quoi au fait Dans vos propres têtes là Analysez un peu Moi Diany Alpha d'accord Ok moi Diany Alpha On dit je suis l'artiste de l'opposition D'accord Ok je construis un studio Au rond-point de Bambéto Seloudalin il vient Il rentre dans le studio là Rond-point de Bambéto Et puis il dit c'est le meilleur studio de la Guinée Il rentre chez lui Après il devient président Un mois après il vient il casse le studio Ça veut dire quoi au fait Dans vos têtes quoi Ça veut dire quoi Comment vous vous comprenez ça Quand après Diany Alpha parle de ça Vous dites non il dit ça Parce qu'il est aigri C'est moi je suis aigri Ou bien c'est la personne qui a cassé C'est moi qui ai cassé De vous à moi C'est moi qui ai cassé ça Sérieusement quoi en fait C'est moi qui ai cassé ça C'est moi qui ai cassé ça Et après quand les gens ils se lèvent là Quand ils parlent genre artistiquement Les gars arrêtez 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 Et ça c'est tous les artistes guinéens quoi au fait Les gars arrêtez Dites la vérité aux gens Dites la vérité aux enfants Arrêtez de leur mentir Dites la vérité aux enfants Dites leur la vérité Je vous jure au nom de Dieu Que moi sur les trois dernières années En Guinée Il n'y a aucun artiste guinéen Qui musicalement a fait plus d'argent que moi Je les mets tous au défi Toute musique confondue Moi je suis structuré J'ai une maison de production Donc ça veut dire que j'ai des contrats Que partout où je joue là Combien on m'a payé J'ai des contrats Je mets tous vos artistes guinéens là Je les mets tous au défi S'il y en a un qui a fait plus d'argent que moi S'il veut on a qu'à faire parler le contrat maintenant Il dit le contrat là on m'a payé ça Le contrat là on m'a payé ça Le contrat là on m'a payé ça En diffusion Juste prestations scéniques Il n'y a aucun artiste guinéen Qui a fait plus d'argent que moi Sur les trois dernières années Au nom de Dieu Moi aussi je mens Faut dire je mens So arrêtez Les gens ils ont leurs problèmes Aujourd'hui on est posé Ah les gars ils essaient de faire Le truc On a d'autres problèmes On a un de nos petits frères Qui a été électrocuté Vous vous en rendez compte Électrocuté parce qu'il était en plein dans son travail Là il est à l'hôpital Moi c'est ça qui m'embrouille C'est ça qui me travaille dans ma tête C'est pas Jarnot Jani Alpha est avec nous Non Woody a dit ça sur Jani Alpha Non Jani Alpha a dit ça sur Woody Vous n'avez pas compris Vous n'avez rien compris Vous n'avez absolument rien compris Vous n'avez absolument rien compris Et s'il y a un seul artiste guinéen Qu'au delà de tout ça encore Qui fait plus de streaming que moi là On n'a qu'à faire péter les chiffres On n'a qu'à faire péter les chiffres Vos artistes guinéens là Qui vendent plus que moi sur Spotify Ou bien sur iTunes Ou bien sur Amazon Ils n'ont qu'à faire péter leurs chiffres On va voir On fait péter les chiffres On voit So arrêtez quoi en fait Arrêtez Quand les gens ils font leurs trucs C'est à dire Hé l'humain L'humain et l'artistique Ça n'a absolument rien à voir Ça n'a absolument rien à voir Ce que je vous dis socialement Par rapport à la Guinée A 99,9% Ça n'a rien à voir avec mon opinion artistique Ça a à voir avec mon C'est humain C'est humain Je dis au fait Ce qui se passe à Cancan là Ça me dérange Je ne peux pas m'asseoir Et puis je regarde ça comme ça Parce que je suis devenu une personnalité publique Il faut que j'en parle Ce qui se passe à Bombeto Ça me dérange Et j'en parle Ça n'a rien à voir avec l'artistique Ça, ça n'a rien à voir Parce que si on reste sur le point artistique là Au nom de Dieu Au nom de Dieu Tous vos artistes Tous vos artistes en Guinée Tous vos artistes Toutes musiques confondues Il n'y en a aucun qui ose me manquer de respect C'est-à-dire musicalement parlant Quand on s'attrape en studio là On se connait entre nous On se connait entre nous C'est-à-dire qui est fort Qui écrit bien Qui chante bien Qui fait le bon français Qui fait le bon On se connait entre nous Ça c'est entre nous C'est artistique C'est entre nous Donc ne comparez pas les choses Là où elles ne doivent pas être comparées Quand je vous dis que ce qui se passe en Guinée Ça me dérange là C'est humain C'est moi C'est humainement parlant Je ne dis pas ça parce que je suis un artiste Ou bien parce que je suis un peu là Je dis ça parce que je suis humain Ça me dérange Sinon vos artistes là Je les mets tous au défi S'il y en a un qui est plus fort que moi en studio Il n'a qu'à m'inviter en studio Tous Toute musique confondue Tous vos artistes Toute musique confondue S'il y en a un seul Qui estime Qu'il est plus fort que moi Artistiquement parlant Il n'a qu'à m'inviter en studio Ce qui est triste au fait C'est que humainement Tous les jours après Je suis triste D'avoir toujours raison sur vous Au fait Ça me fait mal Ça me fait mal J'ai envie de me tromper Laissez-moi me tromper un peu sur vous Laissez-moi avoir tort sur vous Laissez-moi un peu avoir tort sur vous La Guinée Laissez-moi un peu avoir tort sur vous Vous dites non Jani Alpha non Là là C'est-à-dire Jani Alpha Il s'assoit après Il regarde après Il dit Ah non je me suis trompé sur les Guinéens Là là je me suis trompé Au nom de du artistiquement parlant C'est-à-dire pour clore le débat Qu'on fait Je répète encore Vous pouvez capturer cette partie de l'image là Vous donnez ça à tous vos artistes Toute musique confondue Tu comprends non ? Bon à partir de Après la génération de Hibro Diabate Parce que Hibro Diabate C'est le seul artiste qui va m'inviter en studio Et puis je vais être complexé À partir de Après Hibro Diabate là Vous m'invitez en studio tous Artistiquement parlant Je suis plus fort que vous Au nom de Dieu Parce que je suis humainement meilleur que vous Je suis humainement meilleur que vous Et vous me faites perdre mon temps en fait Vous me faites perdre mon temps Vous me créez des problèmes là où il n'y en a pas So arrêtez quoi en fait Arrêtez Wake up Réveillez-vous un peu Réveillez-vous un peu Prenez les choses un peu plus au sérieux Prenez les choses un peu plus au sérieux Et arrêtez C'est-à-dire de De mettre les faux débats quoi Les débats là où il n'y en a pas Là où il n'y en a pas Il faut arrêter ça Il faut arrêter ça Il faut arrêter ça Si on parle pour écrire ces chansons là Gianni Alpha il ne veut plus écrire des chansons maintenant Lui il veut écrire des livres et des films Moi je suis arrivé là-bas Si c'est pour écrire là Je suis arrivé au stade où je veux écrire des livres et des films Et si c'est C'est-à-dire Quand tu rentres en studio Tu poses là Gianni Alpha Il ne veut même plus rapper maintenant Il veut chanter Je suis arrivé à ce stade là quoi Au fait Tu comprends donc Et alors Ouvrir le studio Pourquoi je vais perdre mon temps à ouvrir le studio aujourd'hui S'il y a un seul artiste au monde aujourd'hui Qui n'a pas un studio dans sa chambre C'est que c'est un mauvais artiste Le monde est arrivé là-bas aujourd'hui Tous les artistes ont des home studio Dans leur propre maison quoi vous faites C'est-à-dire que quand ils se réveillent là Tac ils enregistrent Eh voilà Eh voilà Regardez Ça c'est le salon de Gianni Alpha Vous pensez que ça là Quand ça là Ça se retrouve comme ça là C'est-à-dire dans mon salon comme ça là Vous pensez que c'est pour quoi ? Que c'est pour regarder la télé C'est pas pour que les gens Ils sont en train de travailler Pour faire des vrais trucs Que non moi je n'ai rien à faire quoi au fait Moi je vais être encore dans ma tête Non je suis en train de calculer encore Non non Moi je vais faire la musique Non moi je vais faire ça Je vais faire ça Arrêtez les gars Wake up un peu Réveillez-vous un peu Réveillez-vous un peu Et arrêtez de fatiguer les gens Parce que vous fatiguez les gens Et après vous les fatiguez même dans leur vie de tous les jours Et vous ne vous en rendez même pas compte Vous ne vous en rendez même pas compte Les gens qui se battent pour vous là Vous ne vous en rendez pas compte Vous vous estimez que les gens c'est des surhommes quoi au fait C'est des surhommes Non les gens ils sont forts dans leur tête Non ils vont gérer ça Non il est au front Il fait ça Il fait ça Après non Lui il est Je ne suis qu'un homme Moi aussi je ne suis qu'un homme Je ne suis qu'un homme So wake up les gars Réveillez-vous quoi au fait Réveillez-vous et arrêtez vos conneries C'est ce que je voulais vous dire J'espère que je n'ai pas prêché Dans les oreilles d'un sourd J'espère vraiment quoi au fait Parce que A la longue là A la longue là Si ça continue comme ça Les gens ils vont arrêter de parler de vos problèmes Parce que la plupart du temps Les gens qui parlent de vos problèmes là Ils ont plus de problèmes que vous Mais ils prennent quand même leur énergie Pour parler de vos problèmes Si vous n'en prenez pas conscience là Les gens là Ils vont arrêter de parler de vos problèmes Dans ce sable Prenez soin de vous On est ensemble